Nous vivons depuis maintenant quelques décennies, trentaines d'années, je ne peux pas vous dire le jour, je ne peux pas vous dire l'heure, je ne peux pas vous dire le mois, je ne peux pas vous dire l'année, mais trentaines d'années, peut-être quelque chose comme cela. Ceci nous voulons peut-être un peu plus d'ailleurs. Nous vivions déjà, ou nous vivons, dans une société assez étrange, où l'expression écrite dans la presse de certaines idées, de certaines opinions, l'expression orale des mêmes opinions à la radio ou à la télévision, avait disparu. C'est-à-dire que ce pays est devenu un pays où des millions de gens, chaque jour, pensent ou disent des choses qui n'ont pas le droit d'être dites ou d'être écrites dans les médias. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'il faut que ce qui est permis à la table familiale, aux inces, entre gens qui se connaissent, dans la vie courante, est-ce qu'il faut que cela soit interdit, là où ça prendrait un certain poids du fait que c'est écrit, ou que ça peut être lu ou entendu, par des millions de gens ? Ou est-ce qu'au contraire, il est anormal qu'il y ait un pays réel où un certain nombre de choses, et pas seulement d'horribles jugements racistes, un certain nombre de choses sont pensées et peuvent être dites dans l'intimité, et n'auraient pas accès au monde noble où peuvent s'exprimer les intellectuels, les journalistes, les vedettes, que sache. C'est un problème, c'est un problème, et ce problème est l'un de ceux qui expliquent, il y a beaucoup d'autres explications, mais c'est l'une des questions qui expliquent le décalage très très fort entre une partie du peuple et les élites, ou en tout cas les gens qui ont la parole. Avoir la parole, d'ailleurs, cela s'entend de manière. On peut parler entre intimes, entre amis, à l'intérieur d'une famille, on peut encore, je crois, dire ce qu'on veut, avec peut-être la crainte d'être dénoncé, ça viendra, c'est en train de venir, je pense. Mais à la radio, à la télévision, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Le fait est que l'on a vu apparaître comme ça, un peu comme des fleurs au printemps, comme des asperges, enfin comme n'importe quelle chose qui pousse au printemps, je ne suis pas j'en ai dit. On a vu apparaître ces derniers temps, avec Éric Zemmour, avec Elisabeth Lévy, avec Robert Ménard, deux, trois petites pointes d'asperges, petites pointes d'iris, qui ne poussaient pas dans le sens qui était prévu. On a entendu dans des émissions, on a vu à la télévision des gens, on a entendu des gens dire dans des émissions, on a vu à la télévision des gens dire des choses que l'on n'avait pas l'habitude d'entendre, et qui, la boucle, ce boucle-là, qui ressemblait à s'y méprendre, à des choses que pensaient beaucoup de gens, qui ne les entendaient plus jamais, qui ne les voyaient plus jamais s'exprimer. Et ce qui montre à quel point l'idée, je ne parle pas de la loi, mais à quel point l'idée de la liberté d'expression s'était affaiblie en France, et à quel point nous avons pris des mauvaises habitudes, et c'est peu de le dire, il a suffi qu'il y ait deux ou trois voix qui s'élèvent, et qui soient des voix discordantes, qui soient des voix qui n'étaient pas du tout habituellement entendues dans le concert des médias, il a suffi que ces deux ou trois voix s'élèvent pour qu'une offensive générale soit lancée par les gens qui dominent les médias, qui possèdent toutes les tribunes, qui ont le droit à la parole depuis des décennies, et qui ont dit, au secours, au secours, Zemmour, Lévy et Ménard sont en train d'imposer leur dictature à la radio, à la télévision, on n'entend plus que ce discours-là, cet effarant est sous-entendu, ou quelquefois pas sous-entendu du tout, mais qu'est-ce qu'on attend pour supprimer leurs émissions ? Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire taire de nouveau ces gens-là ? Il est scandaleux que M. Zemmour dise ceci, cela, que Mme Lévy dise ceci, cela. À quel point, à quel point de conformisme, à quel point d'unanimisme en sommes-nous arrivés pour qu'on ait des réactions comme celles-là ? Dans un système, dans un pays qui serait véritablement démocratique et véritablement attaché à la liberté d'expression, ce n'est pas le cas de la France, ce n'est pas la loi, ce sont les mœurs qui sont condamnables, on se réjouirait, on dirait, enfin, on entendait que X, Y et Z moudrent toujours la même farine, nous tenir toujours le même discours, nous persuader que tout est pour le mieux dans la meilleure des sociétés démocratiques françaises et que tout ce qui fonde cette société actuelle n'est pas à être mis en discussion, on s'attendrait à ce que, si d'autres gens viennent dire autre chose, on dise, ouf, un courant d'air, une respiration, pas du tout. Les médias, pour diverses raisons, ne sont pas représentatifs de ce pays. Il se trouve que nous vivons dans un pays où l'extrême-gauche, dans une assez large mesure, où la droite extrême, de toute évidence, n'avait pas, non pas, voix au chapitre. Et donc, une distorsion entre la réalité d'un pays et l'expression de cette réalité. On peut, et il est normal, on peut dire, il est normal que l'on puisse dire, il est souhaitable que l'on puisse dire, je récuse l'extrême-droite pour telle, telle et telle raison. Un débat politique, normalement, ça s'argumente. Un débat politique, normalement, se la mettent en présence des gens qui n'ont pas les mêmes opinions. Ça s'appelle même un débat d'opinion. Mais dire, bon, telle opinion, telle opinion ne seront plus représentées. Elles n'ont pas de journaux, elles n'ont pas de radio, elles n'ont pas de télévision. C'est très bien ainsi. Restons entre nous et empêchons qui que ce soit qui n'a pas les opinions qu'il faut avoir de les exprimer. Ça ne me paraît pas conforme au système démocratique. Et c'est là qu'on en est. Qu'on en était ou qu'on en est en France.